Regardez, c'est comme ça que ça se passe pour les Piliers Montpellier, avec à la fin, comme pour les Braves Betts, voilà une petite tape sur les fesses, c'est pourtant la meilleure entame de match, elle est Catalan avec Tommaso Allan qui était titularisé à l'ouverture, le petit coup de pied, et derrière là avec le rebond, le ballon récupéré par James Hook qui peut aller tout seul dans l'obut récupéré in extremis, mais regardez le geste de classe, cette libération du ballon pour Mafi, et voilà le premier essai après 7 minutes. Il y a au départ ce joli coup de pied d'Alan et James Hook qui résiste au premier plaquage et qui en déséquilibre complet parvient à libérer ce ballon, c'est ce qu'on appelle un offload, et voilà Perpignan qui mène 7 à 3 après 5 minutes. Cette entame de match, elle est incroyable parce qu'à chaque fois qu'une équipe rentre dans la moitié de terrain adverse, elle arrive à prendre des points, à l'image ici de François Trinduc qui réussit ce drop, ce 6ème pour lui de la saison et permet à son équipe 2 minutes plus tard de revenir à 6 à 7. Il y aura derrière une pénalité de James Hook, je vous l'ai dit à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a des points, et Fabien Galtier se dit que ce match va être très très compliqué, on n'est plus sur l'euphorie de Toulouse, même si petit à petit c'est vrai les Montpellierains commencent à mettre la main sur le ballon et à le travailler avec ce ballon récupéré par Anthony Floch qui fixe le dernier défenseur pour servir René Ranger. Il y avait au départ une passe au cordeau de François Trinduc, la différence faite par l'arrière Anthony Floch qui vient faire le beau travail en fixant pour servir René Ranger, qui permet à son équipe de revenir à hauteur, 13 à 13, suite à une pénalité encore de Hook. Après 13 minutes de jeu, il commence à s'agacer, il commence à s'agacer Marc Delpouze qui trouve que son équipe rend un petit peu trop de ballon, ne marque pas sur ses temps forts et subit parfois l'image de ce ballon récupéré encore par les Montpellierains. C'est Grande qui vient casser la défense catalane, le relais derrière de Dupont, avec encore Anthony Floch qui sur cette entame de match est dans tous les bons coups, récupéré derrière par Payeux, cette passe volayée d'une main et le ballon qui va jusqu'à l'aile avec Toulouse pour aplatir ce nouvel essai pour les Montpellierains qui permet à son équipe de prendre le large. 21 à 16, il y avait-il en avant sur cette passe volayée d'une main ? C'est compliqué à juger, effectivement le ballon change de direction. Si on regarde la direction des mains, elles sont clairement en avant mais le ballon n'a pas l'air d'aller vers l'avant. On se demande même s'il n'y avait pas en avant derrière sur la passe. Deberson, elle n'a pas été demandée à la vidéo, celle-ci à l'arrivée. L'essai sera validé, cela fait 23 à 16 pour Montpellier qui va continuer à pousser et qui va se rendre compte qu'en portant les ballons, il pousse les Catalans à la faute. Il profite des avantages, il crée des situations de surnombre et parfois des situations magiques à l'image de cette passe au pied de François Trinduc. François Trinduc qui est quasiment en aveugle à l'image d'un Magic Johnson avec les Lakers en NBA sans regarder pour René Ranger. Alors oui, le rebond est favorable, mais il fallait le tenter au milieu de trois Catalans. C'est un doublé pour René Ranger à la pause. Cela fait 33 à 16 pour Montpellier sous les yeux du capitaine blessé Fulgence Wedraogo qui se dit que ce match, comme tout, est bien parti. En plus, l'entame de la seconde période est en faveur des Montpellierains qui jouent cette fois-ci en supériorité numérique. Et Toulou, il n'a pas besoin d'être en surnombre. Lui, il fait le travail tout seul et il va, grâce à un exploit personnel, marquer ce nouvel essai qui permet aux Montpellierains d'aller chercher le bonus offensif 40 à 19 après 46 minutes de jeu en supériorité numérique avec un carton jaune pour Léo. Fabien Galquier stresse parce qu'on arrive dans les dernières minutes. Si David Marti, lui, est inquiet, c'est que son équipe n'arrivera pas à s'en sortir. Et pourtant, même ça, ça ne le fait pas sourire. Ce ballon qui sort comme un cadeau, comme un papier cadeau. Il sort du maillot. Pourquoi ? C'est le jeune écochar qui, en se faisant plaquer, se fait arracher le maillot et le maillot qui entoure le ballon. Ça n'aura pas fait sourire les Catalans car il continue de subir avec ce ballon pris en touche par Bias qui aura été énorme encore aujourd'hui. Escande rentrée à la mêlée et qui va déchirer la défense catalane. Il évite deux plaquages, puis deux autres plaquages. Et se peler, comme on dit, cet essai personnel. Un bel ex-bois d'Escande qui permet à son équipe de sceller la marque. 50 à 19, une vraie fessée pour les Catalans qui auront été très très bons pendant une demi-heure et puis qui auront craqué à l'image de ce qui leur est arrivé récemment. Quant au Montpellierin, on avait l'impression que plus rien ne pouvait les arrêter. Et même sur cette dernière occasion, les Catalans qui se disent ils allaient peut-être pour l'honneur aller marquer un dernier essai. La passe de Benvenuti pour Van Maïna mais qui n'arrive pas à capter le ballon. Cette séquence lui avait valu un carton jaune avec l'équipe de France. Il avait tapé dans le ballon après l'en avant. Là, peut-être qu'il a appris ça au moins. Il tape à côté. Je ne sais pas si c'était voulu. On a essayé de les faire sourire, ce n'était pas dit. Mais les Montpellierins ont été souriants. Une victoire avec le bonus offensif 50 à 19. Les félicitations gros qui auront fait un beau match. Et puis derrière, ça danse. Les gros, on les avait vus s'échauffer tout à l'heure avec de la musique. Même les trois quarts sont heureux. On a passé un grand moment. Et on est tout simplement heureux. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais il ne s'explique pas ce bonheur ? Si, parce qu'on a eu... Notre saison est compliquée. On a bien débuté. Et puis à un moment, on a eu un trou d'air. Mais on s'est accroché. On n'a jamais lâché. Et puis là, on est sur un... Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais on remonte un peu la pente. Et on sort des matchs. Le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Et en fait, on fait ça pour vivre des grands bonheurs comme ça.